alors tout à l'heure on a vu différentes choses les calques par exemple valoriser quel calque comment on organise son travail avec les cadenas les yeux qui permettent d'afficher son travail ou pas l'afficher tout simplement nous avons vu aussi comment modifier une image avec le clic droit clic droit qui est ici clic droit qui me permet de 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 privilégier un certain nombre de choses par exemple l'image et plein de plein d'autres formats de plein d'autres systèmes de d'aides au travail donc alors là maintenant je vais ré insister sur quelque chose absolument capital c'est les règles donc vous avez vu que lorsque je mets sur page j'avais construit des règles donc là c'est ma maquette je pourrais très bien par exemple rajouter une nouvelle règle alors comment je fais pour rajouter une nouvelle règle je vais sur la règle à gauche par exemple je clique et je tire voilà ce qui me permet de l'ajuster et de lui donner une position alors cette position peut être beaucoup plus précise si je vais dans fenêtres et je vais dans outils il doit y avoir des outils de transformation et je ne les vois pas donc il doit être si je clique dessus sûrement sûrement et là je dois avoir la position de ma règle c'est donc si je peux la mettre à 120 par exemple vous allez voir qu'elle va bouger voilà elle va bouger à 130 regardez bien et bien je suis là haut je 150 alors où est le point zéro le point zéro est ici le point zéro et suivez bien la souris le point zéro est ici mais je peux le bouger ce que je fais c'est que je vais au au coin où les deux règles se se touchent et j'attrape mon point zéro je le glisse et je le dépose alors souvent je fais ça parce que c'est très utile si je veux avoir des informations semblables par exemple si je veux que ça que c'est que cette ligne de position soit à un certain endroit là par exemple je vais la mettre à 90 précisément et je vais en créer une autre qui va être à moins 90 puisque ces deux lignes sont en face et la ligne de symétrie c'est le centre de mon document alors c'est très très utile parce que par exemple si je vais retourner sur mes images je retourne sur ma maquette et si je modifie cette image très rapidement sur photoshop je vais la prendre non plus avec je suis retourné sur photoshop j'efface ma programmation et je vais simplement garder cette image la recadrer précisément sous sa forme habituelle voilà je la sauve et je retourne sur in design voyez que elle a été recadrée et là si je veux la positionner je l'attrape comme ça et je peux très bien la positionner avec le système magnétique qui va me permettre de l'agencer et toutes les images de ma maquette vont pouvoir être bien positionné au même endroit donc ça me permettra de fabriquer ce qu'on pourrait dire un une feuille de style finalement c'est tout tout sera là de la même façon tout sera installé de la même façon ajusté voilà donc vous voyez que là j'ai un bord tournant blanc que je vais effacer toujours avec le même moyen modifié avec photoshop et là je vais chercher mon image voilà je la sauve je la ferme je la ferme ctrl v ctrl v c'est toujours très utile et là vous voyez que ça tombe pile poil si j'étais au bon format de ce bloc on voit que le bloc donc regardez toujours les mesures faites bien attention à ça ensuite il ya un autre truc qui est très très utile dans les positionnements c'est là où vous avez votre point de référence le point de référence ça peut être le milieu ça peut être en bas par exemple là si je me mets sur ce point de référence qui est en haut à gauche de mon image je vais plutôt prendre celle ci d'ailleurs je vais ajustement ajuster le bloc proportionnellement voilà si je veux l'ajuster à un autre point ce que je fais c'est que par exemple si je voulais si mon point 0 0 était ailleurs si je mets 0 vous voyez que mon image tombe pile poil au point 0 0 tout simplement donc regardez essayez ce système là c'est vraiment très pratique et voilà et vous pouvez vraiment travailler de façon très précise n'oubliez pas aussi autre chose qui est assez drôle pour aller vite si vous devez mettre plein d'images vous appuyez sur alt vous tirez clic gauche vous tirez clic gauche alt clic gauche et vous mettez les images les unes derrière les autres et si vous voulez les mettre équidistant vous allez avec l'outil de distribution qui est ici et voilà tout simplement alors là c'est très pratique parce que ça me permet ensuite de faire contrôler et je vais chercher une image ailleurs je fais contrôler d et je vais avoir une autre image voilà tout simplement voyez que on peut travailler extrêmement rapidement alors de même que je vais utiliser alt et je vais positionner mon texte d'aplomb alors j'ai j'ai activé les magnétismes alors pour activer les magnétismes on va dans affichage et doit y avoir c'est dans extra ou performance d'affichage euh gris et repères voilà magnétisme des repères gris et repères magnétisme et des repères voilà tout simplement masquer les repères verrouiller les repères etc. donc regardez bien tout ça vous l'essayez vous vous découvrez des choses magnifiques et très très utiles d'une grande efficacité alors bah je vais continuer je vais par exemple faire voilà c'est à mettre ça me permet d'avoir une maquette à peu près satisfaisante et ensuite bah je fais contrôler alt c'est pour que mes blocs texte tombe pile poil tout simplement donc euh je continue comme ça voilà c'est de c'est assez efficace et ça permet de bah de faire que in design est presque une sorte de jeu dans lequel on peut mettre à peu près les images comme on veut voilà donc n'oubliez pas l'outil distribution je clique j'appuie sur majuscule j'en clique un autre je clique le troisième ils sont tous pris en même temps parce que j'ai appuyé sur majuscule en faisant mon clic gauche et je fais distribution et voilà et il me positionne correctement dans ma page ensuite maintenant vous êtes aperçu que c'est pas un huit pages mais c'est un douze pages dont vous avez besoin alors qu'est ce que vous faites bah vous faites ça vous cliquez vous allez dans votre gabarit vous cliquez les deux toujours en gardant majuscule enfoncé et vous faites vous tirez vous déposez drag and drop et on recommence drag and drop voilà et là je j'ai respecté la structure puisque j'ai douze pages donc je suis sur un multiple de je suis sur un multiple de quatre un recto verso deux recto verso donc c'est parfait et je vais par exemple chercher une nouvelle image un peu une image qui est horizontale voilà et je vais la positionner dans ma page voilà donc je me retrouve avec une double page et ensuite bah comme j'ai une double page en fin de à la fin je vais aussi chercher je vois pas 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 je vais chercher une autre alors là je suis sur moi sur mon image de fat de quatrième de couverture et là je vais dans les styles de caractères style de paragraphe pardon et je vais mettre texte courant alors là ça va pas du tout donc bah qu'est ce que je fais bah je crée un nouveau style nouveau style de paragraphe que je vais appeler annotation et là je vais chercher une typo un peu plus grosse probablement en italique non en bold ou alors autre chose allez on va chercher ça franclin gothique acumen déjà vu sens bah je vais essayer ça bold et voilà et là je vais cliquer sur annotation vous voyez que je le range je range et là annotation et je vais le mettre comme ça contrôle et je le déplace et je le mets au bout là je vais chercher une image une illustration pour la fin assez élégante voilà et naturellement je repositionne voilà donc bah je vais pouvoir agrandir mon image puisque voyez-vous dans une maquette vous pouvez utiliser naturellement les images de façon je dirais pour créer une dynamique une dynamique visuelle c'est typiquement ce que faisait Bazooka sachant que je ne suis pas prof de graphisme je ne suis pas un bon graphiste mais je vous montre simplement comment utiliser ce logiciel donc là j'ai besoin de mettre une autre image où je pourrais mettre du texte j'aurais peut-être tiens bah par exemple on a du texte en masse donc qu'est-ce que je fais je fais ça je sais que tout mon texte doit tomber là-dedans donc je suis rempli en texte de substitution et je multiplie voilà il y a le texte théorique donc là ça fait que je commence avec une belle illustration je dis ce que c'est j'ai un texte d'introduction avec quelques exemples j'ai après une série de textes images sériées c'est sans grande imagination ensuite j'ai des grandes images avec des explications enfin le texte théorique une image complète sans explication et la quatrième de couverture et voilà que ma maquette est faite assez rapidement il me reste plus que soit je sais la quantité de texte qu'il y a et ça on le sait grâce aux statistiques on a un module de statistiques alors je ne sais pas où il est mais il faudrait que je cherche mais c'est affichage peut-être gris statistiques c'est peut-être dans texte texte a priori on doit avoir un élément qui donne des informations sur les statistiques savoir la quantité de texte qu'il y a bon je regarderai ça pour plus tard mais vous voilà normalement vous avez si vous êtes sur sur google et que vous avez mis tous vos textes vous pouvez aisément tout compléter alors naturellement il faut que je mette un texte courant voilà parce que j'avais choisi texte courant texte courant et vous voyez que comme la typographie de mon texte courant n'est pas la même vous avez un petit truc qui qui est assez intéressant qui apparaît en bas à droite si je zoome alors qu'est-ce que je viens de faire je vais faire ctrl plus et là je prends barre espace et clique gauche et je tire et ça me permet de voir mieux et là qu'est-ce que je vois je vois que j'ai un petit plus parce que j'ai trop de texte maintenant alors qu'est-ce que je fais je clique dessus et là il met le texte supplémentaire et je vais pouvoir le placer voilà donc c'est pas c'est pas dramatique donc ce texte supplémentaire me gêne un peu alors qu'est-ce que je vais faire je vais je vais travailler la composition de la typographie alors ça vous verrez ça avec Sonia et Gilles voilà moi je ne je fais pas ce truc là je déteste le faire c'est toujours très compliqué pour moi c'est atroce c'est typiquement le travail du graphiste de pouvoir fabriquer de très beaux pavés qui soient visuellement satisfaisants et dans lequel il y a très peu de troncatures dans la typographie dans les textes dans les mots et que les mots ne sont pas abîmés et que tout tombe correctement et là c'est c'est une expertise que je sur laquelle mes compétences sont limites donc voilà a priori quand vous avez ce genre de choses et que vous êtes un peu feignant vous devez aller vite vous pouvez aussi utiliser la composition en drapeau qui sera effectivement beaucoup plus simple et qui vous évitera d'avoir toute la difficulté des retours des retours de texte mais on voit que c'est pas aussi joli qu'un pavé typographique complet voilà donc quand vous voyez le petit plus qui est ici vous savez que vous avez du texte en plus et il vous le dira le logiciel vous le dira quand vous allez faire votre export il va vous dire à certaines pages il y a du texte en plus voilà donc je pense que vous en savez déjà beaucoup beaucoup vous savez à peu près tout ce que je sais sur InDesign et ça me permet de travailler et de faire des petites éditions assez rapidement des fanzines ou des choses comme ça et voilà quoi sans être un grand expert en faire beaucoup en faire systématiquement c'est des pdf les pdf c'est très utile parce que vous pouvez les mettre en ligne donc quand vous ne pouvez pas imprimer vos documents vous pouvez déjà les diffuser et vous pouvez les conserver sur google drive ce qui est très pratique voilà c'est très utile